Il y avait des impacts de balles dans les crânes. Et le plus incroyable, c'est que tous les cerveaux étaient intacts. Dix ans plus tard, alors que Mikhaïl Gorbatchev inaugure une nouvelle ère de glasnost qui débouchera sur la chute de l'Union soviétique, Gely Ryabov décide qu'il est temps de révéler le secret de la tombe des Romanov. Avdonine craignait encore des représailles du gouvernement, et moi aussi d'ailleurs. Mais j'ai pensé que garder le secret plus longtemps, c'était courir le risque que la tombe disparaisse à tout jamais. L'annonce de leur découverte fait le tour du monde. Peu après son accession au pouvoir en 1991, le président russe Boris Yeltsin envoie une équipe d'archéologues exhumer les dépouilles présumées de la famille impériale. L'examen des centaines d'eau dans un laboratoire local va pourtant révéler un nouveau mystère. Le récit des meurtres indique en effet que onze personnes ont trouvé la mort. Or, seuls neuf squelettes ont été mis au jour. Les archéologues s'attendaient à retrouver tout le monde. Quand ils se sont rendus compte, après plusieurs jours de travail, qu'ils n'avaient que neuf corps, ça a relancé les théories selon lesquelles certains avaient survécu. L'éventualité qu'Anastasia ait échappé à la tuerie faisait à nouveau les gros titres dans le monde entier. Il revient à l'anthropologue russe Sergei Abramov de déterminer l'identité des squelettes. Ce dernier utilise un logiciel unique capable d'identifier les crânes grâce à des portraits photographiques. En superposant l'image du crâne à la même échelle et dans la même position que celle de l'image du visage, il est possible d'établir des correspondances entre le visage et le crâne s'il s'agit bien de la même personne. L'anthropologue reconstitue péniblement les crânes retrouvés à Ekaterinbourg et les compare aux nombreuses photographies historiques représentant les Romanov. Après analyse, le résultat des examens nous a confirmé qu'il s'agissait bien des personnes dont on recherchait la tombe. Le tsar, la tsarine et trois des filles, Olga, Anastasia et Tatiana. Maria et le tsarevich Alexei n'ont pas été retrouvés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada